Des aides européennes ont-elles été indument perçues par les agriculteurs corses ? C'est en tout cas l'avis de l'Office européen de lutte anti-fraude, OLAF, qui vient de rendre son rapport d'enquête après un an et demi d'investigation. Selon l'organisme, 536 500 euros d'aides européennes distribuées entre 2015 et 2017 auraient été mal utilisées par plusieurs éleveurs. L'OLAF recommande à la Commission européenne de réclamer le retour de cette somme. L'enquête aurait en outre permis d'identifier six fraudeurs dans les deux départements. Cause du préjudice, le paiement d'aides correspondant à des surfaces ou à des propriétaires non éligibles. Les fraudes seraient intervenues à la faveur d'une revalorisation des aides agricoles allouées à la Corse, passées de 13,9 millions par an en 2014 à 36 millions depuis 2015. La question des aides européennes a largement alimenté le débat lors des récentes élections aux Chambres d'Agriculture. Selon Joseph Colombagne, fraîchement élu en Haute-Corse, un moratoire est nécessaire. Nous nous proposons de mettre sur la table avec l'exécutif, avec Gilles Simeone et avec Madame Chevalier, la préfète, les représentants de l'État et l'ensemble des partenaires agricoles, de faire une table ronde et d'avoir à traiter, de mettre à plat ce problème complexe de la définition des parcours et des aides PAC telles qu'elles sont faites aujourd'hui en Corse. Les fraudes présumées font aussi l'objet de plusieurs enquêtes pénales. Selon le procureur d'Ajaccio, le montant des aides détournées dans sa juridiction pourrait être à peine plus important que celui révélé par l'OLAF. Reste que son analyse rejoint celle de l'Office. Les éleveurs qui fraudent en Corse sont minoritaires.